Bonjour à ma classe, aujourd'hui je vais vous présenter la partie de démontage et de l'assemblage d'un pont différentiel pour la compétence 15. Alors le procédé et les outils, je vais tout être présenté sur cette vidéo. Donc vous pouvez voir les outils qui seront nécessaires pour l'assemblage et l'ajustement du pont arrière. De là, après ça on va compléter l'assemblage. Alors la première étape pour des assemblages, il était très important de vérifier s'il n'y a pas de dommages physiques en première vue. Et deuxièmement, c'est de marquer les chapeaux de la cage. Il ne faut absolument pas qu'ils soient changés de position. Alors on prend un marqueur, on les identifie, la droite, la gauche, numéro 1, numéro 2, comme on le veut. Et de partir d'ici, on va pouvoir réassembler les chapeaux à la même position. Alors là, je vais procéder à enlever les chapeaux, la couronne avec la cage, je vais tout désassembler pour aller à mon pignon pour pouvoir retirer mes roulements. Je devrais indexer ma flasque avec mon pignon pour le repositionner à même endroit à l'installation. Donc je vais indexer ma flasque et mon pignon pour être sûr à l'assemblage que je repositionne au bon endroit. Maintenant qu'on a désassemblé le tout, on va aller avec le pignon. On va aller retirer le roulement du pignon parce que je n'ai besoin pour l'installation de ma jauge de profondeur. Et avec la guillotine sur une presse, je pourrais retirer mon bérin sans l'endommager. Maintenant, avant de passer à la presse, il faut bien installer la guillotine sur le roulement pour ne pas l'endommager. Donc la partie plate de la guillotine sera appuyée sous le bérin pour aller chercher la partie centrale du roulement pour ne pas qu'il n'y ait aucune pression sur la cage extérieure du roulement. On devra aligner les deux boulons avec les blocs de presse pour ne pas qu'ils soient pliés ou endommagés. Donc c'est important qu'ils soient bien alignés avec les blocs. Et sous la partie qui est concave, il faut que ça dégage quand même les dents du pignon pour ne pas qu'il y ait d'endommages qui soient causés aux dents de pignon. Donc on voit bien que sous la guillotine, ma guillotine est bien appuyée l'épaulement intérieur du roulement. Donc là maintenant, je vais l'installer sur la guillotine pour la dépose. Quand la presse est bien ajustée, deuxième point très important, c'est de libérer les câbles pour qu'ils soient bien ajustés sur nos blocs, nos pins. Alors on relâche la guillotine pour que mes câbles soient lousses. Et maintenant, je vais pouvoir placer mon garde et commencer à appliquer la pression pour retirer mon roulement. Voilà. 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 On le finance. On le finance. Et maintenant, à la pièce, on monte encore de pesce, on a Ali期. ... Maintenant que mon roulement est retiré, c'est ici que je peux voir et observer la cale qui ajuste la profondeur de mon pignon. Cette cale-là ici sera mesurée et comparée avec les mesures que j'irai recherchées tantôt avec l'outil exprès pour aller vérifier s'il était adéquat pour ce pignon et cette cage. Maintenant, pour mesurer la profondeur des pignons, ça prend des outils très spécifiques pour chacun des boîtiers différentiels qu'on aura à calibrer et à ajouter la profondeur d'un pignon. Ici, j'ai des outils très spécifiques pour un Chevrolet Tracker. Donc, on les a tous dans notre cloud. Ces outils-là ont un montage particulier. Alors, il y a des rondelles qui vont positionner les roulements à l'intérieur de mon différentiel avec une tige que je vais ajouter avec une précharge des roulements. Et il y aura une tige extérieure qui va remplacer la position de la cage pour aller positionner la profondeur de ma cage avec la profondeur de mon pignon. Donc, tous ces outils-là sont assemblés adéquatement. Donc, la petite rondelle sur le côté de la tige qui est filetée le plus court, j'installe la rondelle qui est filetée et je vais installer cette petite rondelle-là qui sert justement à centrer le roulement arrière qui est un match parfait pour ce roulement-là. Un coup que la rondelle est installée, je vais installer le bloc, la face à deux étages devra aller de côté opposé de ma rondelle. Alors, j'installe, je vais appuyer le bloc sur la rondelle. Ce n'est pas nécessaire de serrer, aussitôt que c'est à côté, c'est suffisant. Et on pourra observer que le roulement va aller adapter et épouser parfaitement le bloc et se centrer parfaitement avec la rondelle pour la partie intérieure différentielle. Quand je vais l'assembler à l'intérieur, je passerai mon roulement de pignon avant qui, lui, va se centrer avec un épaulement qui est spécifique pour le roulement du pignon avant et qui va aller centrer mon pignon avant. Lui, ce bloc-là, il est exprès pour le pignon avant. Alors, à ce moment-là, je prendrai une rondelle, un écrou et je vais ajouter la précharge de mes deux roulements dans sa cage pour pouvoir mesurer la profondeur. Maintenant, l'assemblage de tous les roulements et les précharges. C'est important de lubrifier adéquatement les roulements pour l'installation, pour ne pas qu'ils soient secs. Alors, je lubrifie le roulement légèrement, les deux roulements, celui extérieur aussi, un peu d'huile des deux côtés et j'assemble les deux roulements à l'intérieur. Donc, je prends le bloc qui est bien ajusté avec mon roulement intérieur, je le place de ce côté-ci, je place mon roulement de pignon avant dans sa position, avec la rondelle, l'épaulement vers l'intérieur, l'écrou et la rondelle pour aller ajouter la précharge. Un coup, ils sont maintenus en place. Là, maintenant, je vais ajouter une précharge comme qui est proposé dans le manuel. Là, je vais serrer l'écrou ici pour ajouter une précharge de roulement sur mes roulements pour qu'ils soient bien positionnés. Maintenant, pour l'ajustement de la précharge, un coup pour mon outil est bien installé, il faudra que je serre adéquatement les roulements. La précharge pour les roulements, dans mon manuel, ils m'indiquent qu'ils devront être 38 et 15 livres pouces. Alors, avec un outil, avec un aiguille, je pourrais vraiment calibrer mes roulements pour qu'ils soient bien appuyés sur la surface de contact. Alors, pour commencer, je vais donner déjà une petite charge pour le roulement. Il faut y aller délicatement. Et après ça, je vais tourner avec l'outil ici. Généralement, je donne deux tours et je vais observer jusqu'à temps que j'arrive entre 8 et 10 pour ajuster ma précharge. Donc, il m'en manque encore un peu. On va donner un petit 16e de tour. Une, deux. Et là, maintenant, j'ai 10 livres pouces. Donc, on va essayer de voir à la caméra. Quand l'aiguille va se mettre en mouvement, j'aurai 10 livres pouces pour bouger mon pignon. Maintenant que mon outil est bien ajouté pour mon bloc, mon pignon, je vais passer à la deuxième partie, l'installation de la partie supérieure qui va prendre l'axe de la cage pour vraiment aller calibrer ma profondeur. Alors, la tige est en deux ou trois parties. Donc, j'ai deux adapteurs qui sont du même diamètre que les roulements. Alors, ces deux parties-là vont aller s'appuyer et épauler à l'intérieur. Et la partie de l'axe, il y a une partie qui va recevoir mon gauge. Et j'ai une partie calibrée pour cet axe-là qui va aller mesurer la profondeur avec le bloc préalablement installé pour vérifier et mesurer ma profondeur. Alors, je l'installe, je la place à se centrer. Donc, cette partie-là, bien. Je repositionne mes deux chapeaux à la position initiale. Donc, je les ai marqués avant la dépose. Maintenant, elles vont être bien placées. Puis là, on nous indique dans le manuel de serrer mes chapeaux aux coupes prescrits qui est 61 livres à pied. Mais ici, à l'école, pour maximiser nos boîtiers de différentiel, le couple sera appliqué à 40 livres à pied seulement. Donc, pendant l'installation, je les accote. Je m'assure que mon axe est toujours bien libre. Je vais prendre mon clé dynamométrique. Je vais approcher mes boulons et mes chapeaux sans appliquer de couple. Je vais juste approcher. Un coup que je suis accoté, je vais graduellement, je vais serrer à 40 livres à pied. Et voici, mon axe est parfaitement. Puis l'axe, il se trouve justement au-dessus de mon bloc. Donc, il y a la position imparfaite. Alors, maintenant, pour l'installation du cadran. Ici, on s'assure qu'il soit bien positionné dans l'entaille de mon outil. Et je place l'outil pas vers l'intérieur, comme ça, il va être trop de recours avec l'axe. Donc, je vais le positionner pour avoir le plus de jeu possible. Je le descends et je vais le descendre sur l'axe ici pour qu'il soit perpendiculaire. Donc, je le place centré, perpendiculaire. Aussitôt qu'il y a le contact qui est établi, sans me positionner sur le bloc en dessous, je vais faire trois quarts à un tour avant de serrer et de fixer mon adapteur sur la tête. Donc, là, ici, j'ai trois quarts à un tour qu'il a fait. Il n'a pas touché au bloc et il est perpendiculaire à la tête. Donc, quand je bougerai l'axe en dessous, il réagit automatiquement avec le bloc. Donc, je pousse. Maintenant, l'installation vient de faire sur l'outil qui est libre. Je vais positionner la tige en dessous sur le bloc. Donc, je vais soulever la tige légèrement. Je la place sur le bloc, la partie plus élevée du bloc. Et là, je vais venir calibrer mon outil. Vous voyez que l'aiguille, elle va monter, elle descend, elle monte et elle redescend dans le même sens. Donc, sur la partie la plus élevée, je vais venir calibrer mon cadran. Je vais venir positionner le zéro sur l'aiguille la plus élevée. Donc, après ça, je vérifie encore, sans débarquer du bloc, si mon aiguille va atteindre le point le plus élevé, atteindre le zéro. Donc, encore légèrement, petit ajustement. Maintenant, je suis bien placé sur le zéro. Il monte, il monte, il monte, il redescend. Donc, la partie la plus élevée a atteint le zéro. Mon cadran, il est bien ajusté. Maintenant, j'ai juste à le retirer. C'est tout à fait normal qu'il fonctionne dans le sens inverse. La mesure que j'aurai à prendre, c'est l'arrêt de la tige. Quand elle va être appuyée sur le tuyau, ici, elle me donne 42 millième de pouce. Donc, la mesure qui m'est indiquée par l'outil, c'est que j'ai besoin d'une cale de 42 millième de pouce sous mon pignon pour être calibrée avec l'axe qu'il y a ici pour ma cage. Maintenant que mon outil est déposé du pignon, j'aurai besoin de prendre le roulement intérieur pour aller le repositionner sur mon pignon avec une cale appropriée. Donc, je vous ai mentionné que j'avais besoin d'une cale de 42 millième avec l'outil bien calibré à zéro en millième de pouce. J'ai mesuré une cale. Je me suis trouvé une cale de 42 millième de pouce. Alors, cette cale-là sera idéale pour ajouter mon roulement, pour ajouter la profondeur de mon pignon avec le roulement. Donc, cette cale-là va s'insérer entre le pignon et la cale et le roulement. Alors, ce que j'aurai besoin, c'est l'outil qui va aller presser le roulement, mais qui va épouler parfaitement la partie intérieure de mon roulement. Il ne faut pas qu'il n'y ait aucune pression sur la cage extérieure. Donc, cette partie-là doit être pressée sur mon pignon. Alors, je vais aller sur la presse, je vais presser mon roulement qui soit parfaitement appuyé sur la cale et mon pignon. Maintenant que la profondeur du pignon est déterminée, que ma cale est bien installée sous mon roulement de pignon, ce sera les outils que j'aurai besoin pour commencer l'assemblage du pignon dans le boîtier. Donc, j'aurai besoin d'un nouveau mâchon écrasable, toujours un oeuf pendant l'installation, et un nouveau joint d'étanchéité du pignon. Et généralement, on va poser un écrou neuve pour le pignon qui sera barré pour s'assurer qu'il ne se déplacera pas pendant son utilisation du véhicule. Avant d'installer le pignon, on va le lubrifier légèrement avec l'huile appropriée. On l'installe à l'intérieur. La première chose à faire, c'est d'installer notre joint d'étanchéité, le lubrifier légèrement, la lèvre intérieure, pour qu'il n'y ait pas de friction pendant que je prenne mes mesures. Et garder la partie lisse. Je prends l'installateur, si vous n'avez pas d'installateur, vous pouvez toujours y aller tranquillement au marteau. Mais avec l'installateur, tient bien le petit ressort à l'intérieur du cible pour qu'il soit bien positionné. Avec un marteau, j'ai un marteau à frappe douce. Je vais rentrer et je vais aller appuyer mon cible pour que je sois parfaitement installé avec mon roulement à l'intérieur. Donc, toute cette partie-là est terminée. Maintenant, je vais prendre mon pignon, je vais lubrifier le roulement à l'intérieur. Je vais me placer ici pour installer mon pignon à l'intérieur. Donc, le pignon, le roulement lubrifié, sans cogner les parois, je vais le passer à l'intérieur. Je ne vais pas oublier le manchon écrasant. C'est lui qui va renforcer les deux roulements et les tiennent le plus stable possible. Alors, je l'insère à l'intérieur. Je vais prendre... Je vais prendre la flasque. Je vais repositionner l'indexation de la flasque avec mon pignon. Alors, avant de l'installer, je vais le positionner pour que mes deux marques apparaissent à le bon endroit. Je vais aller chercher l'écrou pour pouvoir commencer à ajouter ma flasque sur mon pignon et ajouter la précharge de mon pignon. Si jamais vous ne pouvez pas rentrer complètement la flasque, vous pouvez taper la flasque avec un marteau à frappe douce pour l'insérer. Là, ici, j'ai beaucoup de jeu, donc j'aurai à serrer mon écrou. On va prendre l'outil approprié pour serrer l'écrou du pignon pour pouvoir l'approcher. Je vais me prendre... Un ratchet un petit peu plus petit pour commencer, ça va aller mieux. Alors, tant qu'on peut le serrer, comme ça, ça va super bien. Ça va plus rapide que le gros ratchet. On commence à être à côté, donc ça va arrêter ici. J'aurais besoin de ça. Avec ma barre de l'œuf. Donc là, ici, je vais aller appliquer une précharge à mon roulement de pignon. J'installe l'outil pour le retenir. Il ne tient pas bien. Alors, je m'installe. Je vais appliquer une torsion légèrement. Et je vais commencer à vérifier combien de précharge j'ai appliqué sur mon roulement de pignon. Je fais deux tours. Là, à ce moment-là, je vais commencer à observer, voir si j'ai atteint, dans les spécifications, j'ai environ huit. Donc, les spécifications pour le pignon sont de huit à quinze livres pouces de précharge sur mes roulements. Là, je suis un petit peu bas, donc je vais serrer un petit peu pour rehausser un peu la précharge. Donc, je reprends mon outil. Ça ne tombe pas à terre ce coup-là encore. Aussitôt qu'elle plie, elle débarque. Je réinstalle ma barre pour soutenir mon pignon. Je m'installe sur le pignon. Je tiens la barre. Je vais tourner légèrement. Environ un seizième de tour. Je reprends mon outil. On va faire deux tours. Une, deux. Là, ici, je vais avoir la lecture. Je suis à dix livres pouces. Alors, je vais revenir. Ça prend dix livres pouces pour qu'il commence à se déplacer. Maintenant que j'ai la valeur de la précharge de mon pignon, je le prendrai en note. Alors, j'ai besoin d'inscrire le dix livres pouces pour pouvoir faire mon calcul pour vérifier si les précharges de l'ensemble de mes roulements seront conformes d'après les spécifications qui sont suggérées pour ce type de différentiel. Maintenant, ça va être l'assemblage de la cage au complet sur le boîtier. En installant une installation appropriée, on va pouvoir minimiser les efforts à ajuster le battement parce qu'on aura le battement et la précharge de la cage à ajuster pour les prochaines étapes. Alors, première chose à faire, c'est de bien lubrifier encore les roulements avant l'installation. Maintenant que les bérings sont lubrifiés, il ne faut pas oublier de mettre un peu d'huile légèrement à l'extérieur de mes cages de bérings pour pouvoir faciliter le mouvement de gauche à droite de mon boîtier différentiel. Comme ça. Et à l'intérieur de mes boîtiers, il faut s'assurer qu'ils soient bien lubrifiés les deux côtés, sans les mêler, bien entendu. Celui-là est parfaitement bien lubrifié. Alors, j'installe la cage, le différentiel dans le boîtier. Je m'assure que j'ai un grand abattement, un coup que je suis bien placé. Je place mes chapeaux à leur endroit respectif. Je vais juste les accoter à la main pour commencer, les deux côtés. Ce que je veux en premier lieu, c'est me positionner correctement pour avoir la moins de difficulté possible à ajouter mon abattement. Donc, avec un box à la main, je trouve que ça va très bien pour commencer juste à côté à la main comme ça pour placer mon boîtier différentiel. J'ai un grand enjeu, c'est ce que je veux ici. Donc, je lubrifie les filets, pour m'assurer qu'il y a toujours bien de bonne lubrification. Je vais installer mes sleeves pour ajouter. Ceci des deux côtés. Maintenant, je vais être prêt à placer mon boîtier différentiel. Là, je vais aller du côté de la partie ici. Je laisse lui juste placer complètement au début pour laisser de l'espace mon roulement sans venir vers le pignon. Mon jeu est très grand. Je vais pousser pour diminuer le maximum de battement pour que j'aurai moins d'ajustement à faire à ce moment-là. Donc, je viens appuyer sur mon roulement. Je vais le sentir. Aussitôt que je vais être à côté, je suis à côté, je commence à pousser. Donc, je vais y aller quart de tour par quart de tour pour diminuer le jeu entre mon pignon et ma couronne. Alors, j'y vais jusqu'à temps que, sans passer tout droit, ça s'approche. Plus je vais m'approcher, plus je vais y aller. Là, je n'ai donné seulement que deux trous. Ici, j'ai un battement qui est très raisonnable. Là, je vais aller positionner la cage de mon roulement de ce côté-ci avec la slip pour ajustement. Donc là, je vais aller la côté complètement au fond et je vais la positionner pour qu'il n'y ait aucune précharge sur mon roulement. Donc, je vais la serrer, bien à côté. Mon battement, il est toujours là. Je vais la lousser. Puis là, ici, je vais juste repositionner ma sleeve à côté sur mon roulement. Donc là, je n'ai pas de précharge d'appliqué, mais je n'ai pas de jeu excessif non plus. Puis mon battement est présent. Je vais être prêt à précharger mes boulons ici à 10 livres à pied et installer mon outil pour ajouter le battement. Alors, on nous demande d'ajouter, de serrer ces écrous-là à 10 livres à pied. Donc, on est ajouté à 10 livres à pied. On va les serrer uniformément. Puis, ne dépassez pas 10 livres parce que sinon, ça devient plus dur à acheter. Maintenant, je vais prendre mon outil. Je vais me prendre sur l'écrou du côté de la couronne pour donner une bonne onde pour mon outil. Donc, je vais venir me serrer, m'ajouter sur l'écrou. Je vais placer mon gauge pour qu'il soit bien positionné. Et là, je vais avoir l'outil appuyé sur le dos de la dent, le côté convexe, le plus perpendiculaire possible. Donc, je me mets sur la face, perpendiculaire à 90 degrés. La face, la même chose. Et je vais venir serrer mon outil. Là, je n'ai pas assez de jeu. Je viendrai ajuster le câble intérieur pour pouvoir donner plus de rigidité à mon outil. Alors, je me réinstalle. Je serre. Un coup qui est bien fixé. Là, je pourrais me placer pour aller vérifier le battement en jeu. Alors, je vais aller chercher le zéro. Là, maintenant, j'ai 26 millièmes de battement. À ce moment-là, je devrais pousser ma couronne vers le pignon pour diminuer le battement. La spécification pour le battement ici est de 5 à 7 millièmes de pouce. Alors, j'ai un trop grand battement. Alors, je devrais pousser ma couronne vers mon pignon. Première étape, c'est d'aller enlever quelques trous sur mon ajustement de ce côté-ci pour créer un espace pour m'en venir. Alors, je vais enlever deux trous ici. Donc, je vais pouvoir pousser ma cage de ce côté-ci de deux trous pour diminuer mon battement. Alors, je pousse un, deux. Et vous voyez, ma prise, c'est très bien de prendre tes doigts, de retenir avec le boîtier mon ratchet pour ne pas qu'il échappe, pour ne pas se blesser au moment de bouger. Parce qu'il a encore assez de tension à le déplacer d'un côté à l'autre. Alors, maintenant, je vais vérifier mon battement. Alors, je vais me replacer à zéro. Alors, ici, là, je suis descendu à 20 millièmes de battement. Donc, il faut que je me place entre 5 et 7. Alors, je continue. Je vais enlever deux trous de ce côté. Je vais rajouter deux trous de ce côté-ci. On vérifie encore. Là, je suis rendu à 16 millièmes. Je vais y enlever trois trous. Ça va aller plus vite. Un, deux, trois. Ça en vient de ce côté-ci. Un, deux, trois. Oh, là, ça a bougé à mon goût. Zéro. Alors, là, ici, je ne suis pas tout à fait tout zéro. Là, ici, je peux lire huit millième de pouce. Je suis un millième. Donc, là, je suis très, très prêt. Je vais y aller un trou à la fois. Alors, on y va encore. Un trou. Un espace. On s'en vient de ce côté-ci. On serre. Un espace. On replace mon cadran encore. 0,5 millièmes de pouce. Entre 5 et 7. Donc, ici, ça va être correct. On va se placer ici. Un coup qu'on a établi le battement. Ce que je me reste à faire dans la prochaine étape, quand je tourne mon manuel ici, si je regarde un coup que mon battement est placé, on m'indique, pour ajouter la précharge des roulements de ma cage, c'est d'ajouter un trou, un trou des deux côtés pour serrer ma cage et les roulements, pour donner la bonne précharge. Alors, maintenant que mon battement est bien placé, je vais y aller. Ici, je vais serrer un trou. De ce côté-ci, je vais rajouter un trou. Alors, ça, ça vient de précharger mes roulements de la cage, qui vont s'additionner avec les roulements de mon pignon. Maintenant, la prochaine étape, on me dit de vérifier la précharge totale. Donc, je vais enlever mon outil et je vais vérifier la précharge totale. Maintenant que j'ai ajouté ma précharge de ma cage, là, il va falloir que je prenne la valeur des deux ensemble, pour voir si j'ai rajouté une précharge sur mes roulements. Donc, ici, je vois bien que je suis rendu à 12 livres pouces pour tourner. Je vais recommencer. Regardez bien. 12 livres pouces. Maintenant que j'ai la valeur totale de mon ensemble, je viens de mesurer 12 livres pouces au total. Alors, ici, je vais inscrire 12 livres pouces. Et, je regarde mes spécifications. Pour mon pignon, 8 à 15 livres pouces, j'étais à 10, c'est dans les spécifications. Maintenant, 9 à 16 pour mon total, je suis à 12 livres pouces. Maintenant, pour déterminer la cage, si elle est bien ajoutée, la précharge, je devrais faire un calcul du total, moins l'opinion, pour déterminer combien de livres pouces j'ai appliqué lorsque j'ai serré mes ajustements, un notch de chaque côté. Alors, ici, le calcul est très simple. Je vais avoir un 12 livres pouces, moins le 10 livres pouces, qui va me donner 2 livres pouces pour ma cage. Donc, ma cage, ici, je pourrais inscrire que ma valeur, elle se trouve à être à 2 livres pouces. Donc, la spécification pour la cage, c'est 1 à 2 livres. Parce que dans notre manuel, ils nous disent que quand on retire la cage, la précharge sera 1 à 2 livres de moins que le total. C'est bien entendu que quand on dit qu'on enlève la cage, si on a 1 à 2 livres de moins, c'est à la précharge de la cage. Donc, la cage, ici, je rentre dans les spécifications et le total, toutes les spécifications sont adéquates. Mon battement, ici, j'ai eu 0,005 millième de pouce. Donc, la spécification, c'est de 5 à 7 millième de pouce. Alors, ici, l'ajustement de mon ensemble est conforme aux normes de spécifications. La dernière étape, pour savoir si mon ensemble va bien se comporter sur le véhicule, j'aurai à vérifier avec le marquage, la peinture, pour voir si la portée dans les dents sont conformes. Maintenant, la première étape, c'est de serrer les écrous des chapeaux à leur coupe de spécifications. Eux autres, c'est 61, mais nous, ici, à l'école, on les serre à 40. Donc, graduellement, je vais les grimper à 40. Donc, les chapeaux, bien serrés, je prends la petite peinture jaune, je vais marquer 4 dents environ, 4 à 5 dents sur les deux faces. Le côté convexe, c'est qu'on cave des dents. Donc, je mets de la peinture pour pouvoir avoir une belle empreinte, pour pouvoir l'analyser. Maintenant que la peinture est installée, je passerai la couronne sur le pignon en bas et je vais appliquer une force pour vraiment bien marquer les empreintes. Donc, avec une clé, je vais mettre de la résistance sur le pignon avec ma main en bas pour pouvoir bien passer la couronne sur le pignon en bas. Là, ici, quand je vais remonter, je vais bien voir l'empreinte sur le côté convexe de la dent, le dos de la dent, et l'empreinte sur le côté concave, la partie intérieure de la dent. Pour vos informations, la partie concave, c'est le côté en décélération du véhicule et le côté convexe, celui qu'on analyse et qu'on porte très attention, c'est l'accélération du véhicule. Alors, ici, en bas de la dent, on dit que ça ici, c'est l'orteil. En haut de la dent, c'est le talon. Donc, mon empreinte, le côté convexe, accélération, est à l'orteil et la partie concave est centrée et peut-être un petit peu vers le talon de la dent. Donc, à ce moment-là, je vais analyser mon empreinte pour déterminer si je peux corriger l'empreinte par le battement ou sinon, je devrais modifier la cale pour ajouter la profondeur. Même si je l'ai mesurée, je pourrais avoir un ajustement à porter pour que l'empreinte soit vraiment dans les parties et qu'elle ne touche pas à aucune extrémité de chacune des dents parce que sinon, un son, un bruit de différentiel va se produire. Alors, l'empreinte ici, c'est vraiment l'analyse finale d'un bon ajustement de différentiel arrière. Pour conclure, alors que ma marque est un petit peu côté orteille sur le côté drive-side, donc ici, dans mon manuel, il me suggère d'augmenter mon battement. Alors, il est plus facile d'augmenter le battement que de changer une cale. Par contre, lui, je suis à 5 millièmes, je pourrais augmenter à 7 millièmes de battement pour réloigner ma couronne de mon pignon pour remonter mon marque sur le côté drive. Si je serais déjà à 7, à ce moment-là, j'aurais diminué la cale d'un millième ou deux pour réloigner mon pignon de la couronne pour que mon ajustement de mon empreinte soit vraiment bien positionné au centre de la dent. Alors, je vous remercie pour votre temps pour avoir écouté cette vidéo et j'espère que cela sera utile pour vous. Bon succès. Merci. Sous-titrage ST' 501